Frères et sœurs, je vous souhaite une belle entrée dans l'Avent, une bonne année liturgique puisque nous la commençons, nous l'avons commencé hier avec le premier dimanche de l'Avent. Nous entrons dans le temps de l'espérance où nous voyons Dieu se pencher sur la misère des hommes et faire toute chose nouvelle. Je vous souhaite à tous et à vos familles d'accueillir déjà la lumière et la paix de Noël. Et j'en profite pour vous remercier des messages sympathiques en saluant ceux qui écoutent en Argentine le groupe de Marie-France et les autres aussi au Québec, en Belgique. Pierre nous dit qu'on est même écouté en Corse, nous sommes vraiment dans l'international. Donc je vous remercie à tous de votre fidélité, de votre engagement, bien que malheureusement je ne puisse pas prendre le temps de vous répondre nommément. Beaucoup d'interventions que vous faites, je les lis toutes, mais beaucoup nécessiteraient des réponses. Avant j'essayais au moins de répondre dans des enregistrements, peut-être je le referais. J'ai conscience que nos petites méditations sont parfois assez denses, ce qui fait que je peux ne pas être bien compris, que sur certains points j'ai tort de ne pas m'expliquer davantage. Bien, je vais réfléchir comment faire mieux. En attendant, bonne année à tous, que dans les temps difficiles que nous traversons, le Christ manifeste à chacun de nous dans sa compassion. Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le temps de l'Avent a pour fil rouge la foi. Il y a les grandes figures de Marie, de Jean-Baptiste, de Joseph bien entendu, le prophète Isaïe évidemment. Mais tous les mystères qui sont médités pendant le temps de l'Avent suivent le fil rouge de la croissance de la foi. Et c'est le sens de l'évangile d'aujourd'hui en Matthieu 8, l'éloge adressé par le Seigneur au centurion. Sa foi est grande, le Seigneur s'exclame, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une foi pareille. Ainsi l'Église nous fait commencer l'Avent avec la figure du centurion dont la foi est grande. Dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Et il s'explique, quand je dis à l'un va et il va, quand je dis à l'autre vient et il vient, c'est-à-dire il met en avant l'efficacité de la parole. Le centurion demande une guérison rattachée à l'ordre de la parole. C'est-à-dire qu'à ses yeux, tout être humain est assujetti à la parole de Jésus. Que notre Avent soit une prise de conscience renouvelée, que nous sommes soumis à la parole qui a engendré le monde et toute vie, que par notre foi nous adhérions, nous renouvelions notre adhésion à l'ordre de la parole de Dieu, cet ordre qu'on appelle le Royaume, le Logos organisateur de l'univers, dont l'ordonnancement sera bientôt manifesté concrètement à tous dans la royauté de l'enfant qui vient. Seigneur notre Dieu, dis seulement une parole. Ta parole qui ordonne le monde, ta parole qui sauve le monde. Nous avons bien conscience de notre indignité, de la fragilité de notre foi, de la distance qui nous sépare encore de toi, mais dis seulement ta parole de vie, et ce que tu dis prendra cher en nous, et ce que tu dis prendra cher pour nous. Que le Verbe se fasse cher et qu'il habite parmi nous. Alors nous aurons une place avec les fils, nous aurons une place parmi tes fils, nous aurons une place parmi Abraham, Isaac, Jacob, au festin du Royaume des Cieux. La douceur de l'Avent, c'est la tendresse du Verbe qui épouse notre chair, c'est la délicatesse de l'Esprit qui donne vie, c'est l'amour du Père qui offre son Fils et nous invite à sa table. Frères et sœurs, il est midi, l'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.